Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des grêpes. Pour cela, il nous faut 100 g de farine, 3 oeufs, 25 g de sucre et un quart de lait. Alors, pour commencer, nous allons prendre notre farine, mettre le sucre. Voilà. Après, on remet vite fait. Nous allons prendre notre premier oeuf et nous allons mettre que le jaune. Alors, pour cela, j'enlève tout le liquide. Ah bah merde, je l'ai cassé. Alors, quand on le casse, on va mettre tout dedans. C'est pour ça qu'on commence en premier. Et nous allons faire avec le deuxième. Voilà, celui-là, la coquille est assez bien cassée. Hop, je sépare bien. Et je mets notre jaune. Après, le dernier oeuf, nous le mettons. Hop, et voilà. Ensuite, nous remuons bien. Nous remuons bien pour que ça fasse une pâte un petit peu jaune. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez dur. Donc, nous mettons un tout petit peu de lait. Mais vraiment, un tout petit peu. Voilà, comme ça. Donc, ce soit beaucoup plus facile à remuer. Donc, là, il faut bien remuer et que notre pâte soit bien homogène pour enlever tous les grumeaux. Voilà, donc là, ma pâte est bien homogène. Il n'y a plus de grumeaux. Donc, maintenant, nous allons mettre le lait. Donc, au début, nous enversons un petit peu. Voilà. On remue délicatement pour bien incorporer le lait. Voilà. On remet tout cette fois-ci. On remue bien. Voilà. Donc, là, ma pâte à crêpes est prête. Si on veut, on peut mettre un arôme. Donc, moi, je vais mettre un petit peu de rhum. Donc, voilà, j'ai du rhum. On peut mettre aussi du cognac ou de la bière. Voilà. On remue encore. Voilà. Donc, là, notre pâte, nous allons la laisser reposer une heure. Et puis, après, nous allons continuer. Nous revoilà. Donc, là, notre crêpe a reposé une heure. Donc, maintenant, nous allons la remer. Car les particules lourdes sont redescendues. Voilà. Nous allons faire chauffer notre poêle. Donc, il y a un peu moyen. Donc, pour moi, voilà, pour moi, c'est ici à peu près. Alors, pour pas de notre crêpe colle, nous allons mettre du beurre. Donc, environ ça. Ça, ouais, ça, ça ira. Hop. Alors, moi, j'ai un espèce de pinceau. On va dire ça comme ça, un pinceau. Mais, pour étaler le beurre, vous pouvez le faire aussi avec du sopana. Ça marche très, très bien. Voilà. Mon beurre est bien étalé. Je vais peut-être baisser un petit peu, parce qu'on est un peu trop fort. Voilà. Si vous avez une plaque à induction, on peut mettre environ à 7, 8. Donc, moi, c'est sur 15, donc on peut mettre environ 7, 8. Voilà. Donc, nous allons mettre notre pâte à crêpe. Donc, je remplis pas la louche entièrement. Je laisse un tout petit peu. Hop. Voilà. Ouais, j'ai fait un petit tronc, on va remettre un petit peu. Voilà. Donc là, je vous ai montré pour des pâtes à crêpes sucrées. Mais pour les pâtes à crêpes salées, c'est pareil, sauf qu'il ne faut pas mettre de sucre. Et après, pour que ce soit meilleur, il faut comme farine. Moi, je mets 50 grammes de farine de blé et 50 grammes de farine de sarrasin. Je trouve que ça donne un goût meilleur. Donc là, pour pas que notre pâte colle, nous allons décoller les bords. Donc, on va tout le tour avec la spatule. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Je les laisse toujours accueillir un petit peu. Pour bien qu'elles soient dorées. Je les décolle bien. Voilà. Donc là, ma crêpe est bien décollée. Je regarde si ma crêpe... Non, ma crêpe est encore blanche, donc ça ne sert à rien. Je la laisse cuire. Donc, pour la cuisson, il faut que la crêpe soit bien dorée. Donc là, elle est encore blanche. On va remonter un petit peu. Puis, il faut regarder de temps en temps, comme ça. Normalement, c'est environ 2 minutes, même pas. C'est pas très très long. Donc, ma crêpe, là, commence à doré, mais moi, j'aime bien qu'elles sont bien, bien dorées. Ça dépend des genres. Donc, voilà, je regarde assez régulièrement. Bon, voilà, là, elle commence à être bien dorée. Je vais tomber ma crêpe. Voilà, donc là, elle est bien dorée. Donc, je la laisse cuire de ce côté. Voilà, donc, si elle fait des bulles, c'est pas grave, c'est normal. Il ne faut pas toucher, on le laisse comme ça. Donc, normalement, le deuxième côté, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. Regardez, là, elle commence déjà. Donc, voilà, là, c'est bon. Ma crêpe a fini de cuire. Voilà, c'était comment faire une crêpe. Bonne désagustation.